Je vais vous saluer. Je vais peut-être attendre deux secondes que tout le monde s'installe parce que je vois qu'une partie du public arrive et peut-être c'était celles et ceux qui faisaient la visite qui a précédé. Bonjour à tous. 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 Archéologue, professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université de Paris 1 et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Michel Lusso, bonjour. Vous êtes géographe, professeur à l'ENS de Lyon, l'École nationale supérieure de Lyon d'ailleurs. Les acronymes sont toujours un peu ennuyeux et directeur de l'École urbaine de Lyon. Christian Sermet, bonjour. Vous êtes responsable du service des expositions du Musée des Confluences. J'ai une première petite question à Jean-Paul Demoule et Michel Lusso. Est-ce qu'en quelques mots vous pourriez nous dire vos définitions, donc j'ai bien dit en quelques mots, du néolithique et de l'anthropocène ? Et puis ensuite on rentrera dans les détails. C'est pas difficile, néolithique, donc c'est l'invention de l'agriculture, c'est-à-dire la domestication des animaux et des plantes qui se passent il y a 10-12 000 ans à peu près et qui va effectivement tout changer dans la trajectoire humaine. Alors jadis on parlait d'un âge de la pierre taillée, d'un âge de la pierre polie et puis après on l'a dit en grec parce que ça faisait plus chic. Donc on a dit paléolithique, paléo ancien lithos pierre, néo récent lithos pierre. Et derrière néolithique, on s'est aperçu que la pierre polie, il faut d'abord la tailler pour faire des haches et les haches servant à couper le bois. Et que derrière ce qui était effectivement effectif, c'était l'agriculture sédentaire. Quelques mots sont respectés, Michel Lusso pour l'anthropocène. Merci Jean-Paul. Alors l'anthropocène, c'est un néologisme qui a été créé par un chimiste, prix Nobel de chimie dans les années 90. Le néologisme a été créé au début du 21e siècle. Ce chimiste s'appelle Paul Krudzen. Il est mort il y a quelques mois. Et c'est un néologisme qui a été fondé sur le principe des néologismes utilisés par les géologues pour définir les périodes géologiques dans l'histoire de la Terre, notamment les plus récentes, à partir du grec kainos, qui veut dire récent, et auquel on attribue un préfixe. Donc il y a eu pléistocène, holocène, qui étaient la dernière période censée caractériser notre époque. Et en réfléchissant à partir de sa connaissance de chimiste de l'atmosphère, Paul Krudzen était en fait un spécialiste de la couche d'ozone. Il a eu son prix Nobel grâce à l'élucidation du mécanisme, le déclatement des molécules d'ozone à température froide par les CFC, par les gaz chlorofluorocarbone. À partir de sa connaissance des problèmes climatiques, dans une réunion de travail, Krudzen a proposé le néologisme anthropocène pour désigner ce moment dans l'histoire de l'humanisation de la planète, ce moment où, je le cite, les êtres humains deviennent une force géologique globale. C'est-à-dire l'activité des humains est tellement intense qu'ils sont capables d'influer sur les grands systèmes biophysiques planétaires de façon globale, à l'instar des autres grandes forces géologiques qui ont façonné la planète depuis son apparition. Voilà, ça n'est rien d'autre que ça au départ, anthropocène, et ça va devenir depuis lors, en quelques années, un mot qui va donner lieu à de très nombreuses recherches scientifiques, puisque un historien des sciences, John McNeill, a dit que jamais depuis la théorie de l'évolution de Charles Darwin, un champ scientifique n'avait provoqué autant de travaux multidisciplinaires en si peu de temps. – Et ce n'est pas fini ? – Non, j'ai été court là, donc ne me relance pas. – Non, mais le nombre de travaux qu'on va susciter, les champs disciplinaires investis. – Il y a un véritable emballement même, on ne le voit pas forcément beaucoup en France, parce qu'on a un peu tardé, comme souvent, à prendre au sérieux ce mot-là, mais aujourd'hui, il y a une actualité scientifique qui est tout à fait impressionnante. Il n'y a pratiquement pas une journée sans qu'il n'y ait de nouvelles publications majeures sur l'impact des activités humaines sur les systèmes biophysiques planétaires. « Mes chers amis, y a-t-il un sujet plus important que celui-ci ? » Nous sommes bien placés pour savoir que même si nous voulions le fuir, ce problème nous rattraperait bientôt. – Christian Cermet, c'est au cœur du réacteur de cette exposition « L'Athée en héritage ». Quand est-ce que commence cette histoire ici au Musée des Confluences, c'est-à-dire cette idée de travailler à une exposition ? – Sur ces thèmes ? – Elle commence il y a longtemps, elle commence quelques mois après l'ouverture du musée. Le musée a ouvert en décembre 2014. Et dans les premiers modes 2015, une collègue de l'INRAP nous contacte avec la volonté de faire une exposition sur le néolithique, une grande exposition. Il se trouve que pour l'ouverture, on accueillait une exposition sur cette thématique-là, mais beaucoup plus, on va dire, classique, qui venait des hésites taillacs. Et on ne voulait pas renouveler tout de suite, en fait, ce sujet. Donc on a attendu un moment. Et puis, petit à petit, est venue l'émergence d'une idée de développer un propos sur le néolithique, mais d'une manière un peu nouvelle, un peu plus large. C'est pour cette raison qu'on a contacté Michel Lusso. Et ensuite, on a réfléchi avec l'INRAP. Ils se sont rencontrés, néolithiciens et géographes spécialistes de l'anthropocène, pour voir si on pouvait, évidemment, faire un projet en commun dans ce sens-là. Et c'est comme ça que l'idée, finalement, s'est construite de rechercher les racines de l'anthropocène dans une période plus lointaine et charnière de l'évolution des sociétés et de confronter un peu des réflexions qui, jusqu'à présent, ne se confrontaient pas vraiment. Et voilà, c'est comme ça qu'on a ensuite développé ce projet un peu particulier qui, au départ, n'était pas forcément, on n'était pas sûr d'y arriver parce qu'il fallait que cette réflexion inhabituelle aboutisse sur quelque chose d'intéressant. Mais que je comprenne bien, comment vous faites le pont ? Parce que vous dites qu'au départ, il y a quelqu'un de l'INRAP. Nous, qui nous contacte. Qui vous contacte, c'est qui ? Alors, c'est Alessia Bonannini qui travaille aux expositions de l'INRAP, en fait. Et c'est une connaissance, puisqu'on avait travaillé ensemble. Elle travaillait à l'époque, pas à l'INRAP, et on avait travaillé sur le programme du parcours permanent. Moi, j'étais chargé de projet à l'époque et je travaillais sur les expositions Origines et Éternité. Elle était scénariste. Donc, on a travaillé ensemble sur ces projets-là. Puis ensuite, elle a travaillé à l'INRAP. Et puis, c'est comme ça que, quand le musée a ouvert, on s'est revu. Et la volonté de l'INRAP de développer des projets un peu différemment que ce qu'ils développaient jusqu'à présent. Et surtout, l'INRAP qui prenait, on va dire, une évolution qui était plus science et société à l'époque. Et c'est pour ça qu'ils étaient venus, enfin, qu'ils nous avaient recontactés et voir si on pouvait faire un projet ensemble. D'accord. Et donc, l'idée de faire le pont jusqu'à aujourd'hui, puisque l'exposition s'appelle du néolithique à nous, donc aujourd'hui, et de remonter comme ça le temps, cette chose-là se construit, ça prend du temps pour construire cette démarche ? Ça prend du temps, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a un peu cette habitude à Confluence de travailler les sujets de cette manière-là. C'est-à-dire de réfléchir, déjà de mettre à la table des disciplines qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, de faire le lien entre ce qu'on appelle les sciences dites dures et les sciences humaines. Ça, c'est très important à Confluence, et même l'identité de Confluence. Et à travers ces rencontres, travailler sur le temps long. Parce qu'on estime que pour avoir la pleine et entière dimension d'une question, il faut aller chercher un peu les origines lointaines pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Oui, je voudrais préciser à propos de l'INRA, l'Institut national de recherche archéologique préventive, pour ceux qui ne connaissent pas ce sigle, que j'ai présidé de sa création en 2002 jusqu'à la fin de mes deux mandats statutaires. On s'est aperçu qu'il y avait des fois des résistances, non pas au niveau du grand public, mais de certains décideurs économiques contre l'archéologie, puisque le rôle de l'INRA, c'est de faire les fouilles dites préventives, c'est-à-dire avant tous les grands travaux d'aménagement, c'est-à-dire tout ce qui est artificialisé chaque année, 50 000 hectares, c'est-à-dire la surface d'un département tous les 10 ans. Et donc on s'est aperçu qu'il y avait une espèce d'illégitimité culturelle de l'archéologie sur le sol français. L'archéologie, c'était bien en Égypte, au Machu Picchu, mais pas en France. Donc on a développé de manière extensive, aussi bien dans des publications, des expositions, des journées portes ouvertes. Maintenant, il y a tous les ans, sauf Epidémie, un week-end de juin pour des journées européennes de l'archéologie. Donc de montrer que l'archéologie, ce n'est pas juste des vieux pots dans des vitrines, même si vous avez pu en voir tout à l'heure, justement, mais c'est de montrer que c'est une manière de s'interroger sur les trajectoires de nos sociétés. Comment apparaît et pourquoi l'agriculture ? Comment apparaît la guerre ? Est-ce qu'il y a des sociétés qui sont déjà allées dans le mur par mauvaise gestion de leur environnement ? Donc c'est tout à fait dans les missions de l'INRAP, effectivement, ce côté, comme le disait Christian Sermet à l'instant, de l'archéologie dans la société et l'archéologie pour les sociétés. – Et au musée, vous aviez, en termes de collection, l'état de la collection sur cette période néolithique, parce qu'entre possèdes, il suffirait, il n'y a pas de bouteilles en plastique, là, c'est dommage, mais ce serait assez simple, un bloc de climatisation. Alors c'est vrai qu'un conteneur grande taille, ça c'est un peu compliqué, mais un smartphone, c'est simple. Mais sur la période néolithique, vous aviez déjà une collection ? – L'histoire des collections du musée Confluence, c'est une histoire longue, elle commence par un cabinet de curiosité au XVIIIe siècle, et puis vient rejoindre d'autres cabinets de curiosité, puis ça devient une collection, on va dire, plus sciences naturelles, mais à l'époque, sciences naturelles, ça n'est pas que les animaux naturalisés, c'est aussi la préhistoire, c'est aussi l'archéologie. Et puis, bon, je ne vais pas développer toute l'histoire, mais le musée des Confluence, ces collections sont issues de l'ancien muséum d'histoire naturelle de Lyon, qui a été aussi ce bâtiment qui a été créé à l'époque par Émile Guimet au XIXe siècle pour en faire un musée des religions asiatiques, avec des collections ethnographiques, avant de partir faire le musée Guimet à Paris, et puis de laisser en partie une partie de la collection en dépôt à Lyon. Donc, en fait, c'est toutes ces collections qui font aujourd'hui les collections du musée des Confluence, mais il se trouve que nous avons une collection de préhistoire et d'archéologie, et notamment du néolithique, assez importante. La partie la plus importante archéologique, donc culturelle, sont des collections du paléolithique moyen, c'est néandertal, c'est des collections qui viennent de Charente, du sud-ouest. Mais on a la chance d'avoir eu des conservateurs qui, au XIXe et au début du XXe siècle, travaillaient au musée d'histoire naturelle à l'époque, et qui, par des échanges, par leurs fouilles, en France, mais pas seulement, en Europe, dans le Caucase, ils sont partis au Proche-Orient aussi, ont fouillé, comme on le faisait à l'époque, on ramenait les collections dans les musées, et puis on se revoyait, archéologues, directeurs d'établissements, lors de colloques internationaux, nationaux, plusieurs fois dans l'année, et en fait, on échangeait les collections. Et c'est comme ça que la collection néolithique du musée des Confluences, aujourd'hui, c'est un grand pan de collection de plusieurs sites qui ont été fouillés par Ernest Chantre, vice-directeur à la fin du XIXe, au début du XXe siècle du musée de l'histoire naturelle de Lyon, des sites français, des sites européens, et puis on a aussi, par des échanges, par exemple, une collection de haches néolithiques qui viennent du quatre coins du monde, de tous les continents, et dont on a pu se servir pour illustrer justement ce phénomène totalement mondial et planétaire, du fait, tout simplement, de fabriquer des outils pour déforester, pour créer les premiers champs, en fait, où on cultivait les premières plantes pour mieux se nourrir. – Et vous disiez que l'idée de l'exposition était née vers 2015 ? – L'idée de vouloir faire une exposition où il y aurait du néolithique. – Par contre, je crois que le travail a véritablement commencé en 2018. Si je me trompe, n'hésitez pas à reprendre. Et donc, le travail s'est fait en grande partie pendant la période de la pandémie. Et est-ce que le projet lui-même, qui, pour le coup, a été impacté, évidemment, sur des questions, j'allais dire, pratico-pratiques, de décalage de date, etc. Mais ça, c'est, j'allais dire, c'est à peu près tout l'ensemble de notre vie. – Toutes les activités. – Mais est-ce que sur le fond, et là, je me tourne vers Michel Lusseau et Jean-Paul Demoule, est-ce que cette pandémie qui a surgi, alors que le travail continuait, et le travail scientifique, évidemment, continuait, est-ce que ça a bousculé un peu les choses ou pas ? Parce que les pandémies, c'est pas notre première pandémie. Mais là, on était tous dedans. On la vivait en vrai. – Au début, c'était plutôt bien, parce qu'au lieu d'être obligé de se déplacer pour aller à Lyon et se réunir, on pouvait travailler en visio. Donc, en ce qui me concerne, j'ai gagné beaucoup de temps, et certains de mes autres collègues aussi. Après, le fait que l'inauguration ait eu lieu le 1er avril, c'était une mauvaise date, puisque ce n'était pas une farce. Pendant le deuxième confinement, effectivement, ce n'est pas très bien tombé. – Non, je pense que la pandémie nous a perturbés, comme tout le monde, dans les réflexions qui étaient les nôtres. On était quand même en phase de fin de préparation. La scénographie était choisie. Évidemment, on a pu mesurer à quel point cette question des zoonoses et du passage des virus des réservoirs animaux aux réservoirs humains était importante. Il y en a une trace dans l'exposition, comme dans le livre. Mais je dirais plutôt autre chose. J'ai dit tout à l'heure qu'anthropocène est un mot qui a été créé au début du siècle. par des scientifiques qui, au départ, étaient des scientifiques qui s'intéressaient au changement climatique, au réchauffement climatique et qui, petit à petit, on commence véritablement à cerner le réchauffement climatique depuis fort longtemps, entre nous soit dit. Ça fait fort longtemps qu'on aurait dû entendre les alertes. Mais disons que dans les années 70, on pressent. Dans les années 80, on problématise. Dans les années 90, on confirme. Et depuis le début des années 2000, on publicise, on éduque. Il n'y a plus d'incertitude. On le sait. On sait que le réchauffement climatique actuel est d'origine anthropique. Ceux qui ne veulent pas le savoir le font pour d'autres raisons que les raisons scientifiques. Donc, quand on crée le mot anthropocène, à partir de l'appréhension du changement climatique, on se rend compte de la puissance d'intervention de l'être humain sur le système physique du climat. Mais en réalité, on sait encore assez peu de choses sur l'ensemble de ce que l'on est en train d'appeler petit à petit le changement global. C'est-à-dire tout ce qui affecte le système biophysique planétaire en raison de nos activités, des impacts de nos activités, mais qui ne concerne pas que le climat. Vous voyez ? Parce qu'en fait, le problème climatique n'est pas le seul que nous avons à affronter. Il y en a bien d'autres. Donc, c'est à partir du début du XXIe siècle qu'on commence à mesurer beaucoup mieux qu'auparavant les problématiques de biodiversité globale. Cela fait longtemps que l'on sait que les êtres humains sont capables d'avoir un impact sur les écosystèmes. On n'a quand même pas attendu les 20 dernières années. Mais ce que l'on commence à pressentir, c'est que l'anthropisation, c'est-à-dire l'occupation des systèmes biophysiques, des milieux biophysiques par l'être humain, peut avoir des impacts locaux et globaux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire local, là où se trouvent les humains, global, à l'échelle du système biophysique planétaire. Et l'anthropocène, c'est la prise en considération de ce rapport entre le local et le global. Le changement global, c'est ça. Quand on entend changement global, il faut bien que vous compreniez que sous ce global, il y a en réalité quelque chose de très déroutant et qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre scientifiquement parce que c'est extrêmement compliqué. C'est le fait que toutes les échelles d'espace sont affectées en même temps par ce changement. Donc le changement global est local et le changement local est global. et quand Krutzen commence à apercevoir ça, il date le début de cette anthropocène, c'est-à-dire le début où l'homme est capable d'avoir un impact global sur le système biophysique qui va également concerner l'ensemble des localités. Vous voyez ce que je veux dire ? Il date ça de la révolution industrielle. Une date est donnée, c'est le dépôt d'un des premiers brevets de la machine à vapeur par James Watt et un de ses associés parce qu'en fait Watt a développé la machine à vapeur sur 40 ans, il a déposé de nombreux brevets. On prend celui de 1764 et on dit c'est là le début parce que c'est l'entrée dans la société thermo-industrielle. C'est-à-dire la société fondée sur l'énergie en abondance, une énergie qui va de plus en plus être carbonée, et sur l'utilisation de cette énergie pour décupler les capacités de puissance industrielle qui vont elles-mêmes appeler de plus en plus la nécessité de maîtriser de ressources susceptibles de faire tourner le système industriel. Ok, je vous la fais courte, cher Valéry, mais c'est assez long. Que se passe-t-il depuis la fin des années 2010, la fin des années 2000 et le début des années 2010 ? Et vous allez voir pourquoi ça arrive à cette exposition, à ce livre. Eh bien, on s'aperçoit en raison même des recherches que cette question de la datation du début de l'anthropocène n'est sans doute pas aussi simple qu'on ne l'avait prévu. Et si bien sûr, l'apparition de la société thermo-industrielle sans aucun doute constitue une inflexion majeure. Il y a un avant et un après. D'ailleurs, c'est un avant et un après, une période qui est assez longue. Si bien sûr, on est tout à fait en droit de parler de grande accélération de l'impact des activités humaines sur le système Terre, post-1945, post-1950 même, incontestablement, depuis 1950, nous avons changé complètement d'époque. La mondialisation véritablement s'enclenche. Chers amis, je vous donne une information que vous ne connaissiez peut-être pas. Avant 1950, le monde n'existait pas. Parce que la mondialisation telle que nous la connaissons a construit notre monde contemporain qui n'a aucun équivalent avec ce que nous avions connu auparavant. Ok, ça c'est certain. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on peut remonter dans le temps pour trouver des périodes historiques où de facto, l'être humain a eu des impacts locaux et globaux, synchroniquement, ou en tout cas des périodes pendant lesquelles l'être humain a mis en place des modes d'habiter, des modes d'habitation, qui sont en eux-mêmes porteurs de capacités d'impact globaux. Alors on a commencé par dire grande découverte. Enfin, découverte par qui ? Rappelez-vous cette fameuse formule. On parle souvent du moment où Christophe Colomb a découvert le premier indien. Mais imaginez le premier indien découvrant Christophe Colomb. Donc, grande découverte par qui ? On a toujours fait une histoire orientée des grandes découvertes. On a commencé à parler de l'économie de plantation esclavagiste. Liée aux grandes découvertes. Économie de plantation esclavagiste qui est un fondement de la puissance occidentale. L'Occident n'aurait pas connu la puissance que nous connaissons aujourd'hui si nous n'avions pas génocidé les populations d'Amérique pré-colombienne, comme on disait jadis, et une partie des populations africaines. Et si nous n'avions pas eu la plantation esclavagiste comme moyen incroyable d'accumuler des richesses. Donc on a commencé à dire « Tiens, là, il y a quelque chose qui est en train de se tramer ». D'ailleurs, on en parle dans le livre autour de la notion de plantation ocène. Et puis, au début des années 2010, des scientifiques dont un paléo-environnementaliste qu'appelle William Rudiman commencent à faire des travaux tout à fait fascinants que moi je découvre en étant complètement fasciné qui disent, Jean-Paul me corrigera, « Ben oui, mais en fait, dès le néolithique, on peut voir, en raison des défrichements, en raison de la mise en place de la riziculture très tôt dans le monde asiatique qui produit énormément de méthane, en raison de toute une série d'activités qui sont développées par les hommes sur plusieurs millénaires, mais qui sont de conséquences extra-locales, et bien peut-être voit-on déjà la possibilité d'avoir des impacts globaux dès le néolithique. Et c'est l'hypothèse du premier anthropocène néolithique, « the early anthropocène ». Et c'est cette hypothèse-là, moi, qui m'a séduite et qui m'a fasciné, et qui fascine aujourd'hui beaucoup de néolithiciens, je crois, c'est-à-dire de dire, mais finalement, l'anthropocène commence peut-être dès le moment où les anthropoïes se sédentarisent au néolithique. C'est-à-dire, vous voyez, un anthropocène qui commence très tôt. C'est-à-dire, l'anthropocène deviendrait le nom de la phase post-néolithique de l'anthropisation de la planète. Et c'est à partir de là que moi, je me suis dit, un jour, il va falloir que je discute avec des néolithiciens pour en avoir le cœur net. On s'est rencontrés avec Jean-Paul, on a plutôt eu de bonnes relations, on peut le dire. Et donc, grâce au musée, on a pu... Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Pour l'instant, tout va bien. Et on s'est dit, on peut donner de la consistance. Et c'est à partir de ça qu'on a conçu cet entretien. Parce que Valérie Didier m'a dit, il faut quand même que tu ne sois pas trop bavard, ça c'est dur, et que tu parles du livre. Ça, ce n'est pas difficile. Qu'on a conçu cet entretien qui est au cœur du livre, une quarantaine de pages, où on met en dialogue l'approche du néolithicien et l'approche du spécialiste du monde contemporain. Puisque moi, mon travail, c'est de comprendre l'urbanisation planétaire contemporaine. Et vous verrez, sans vouloir nous vanter, de ce dialogue, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause des sujets, de ce dialogue sortent des idées quand même assez dérangeantes et assez décapantes par rapport à ce qu'on a l'habitude de dire. Oui, c'est cette complémentarité, je dirais, parce que c'est cette ambition qu'aborde l'exposition, très clairement, ce pas de temps. Et l'entretien dont on parle, c'est un autre régime d'expression, donc ça laisse une autre manière d'aborder le sujet. Donc justement, on va l'aborder. Je vais peut-être commencer par donner la parole à Jean-Paul Demoule, mais c'est encore une fois le dialogue continu. Parce que justement, ces hypothèses que vous explorez, qui sont explorées dans l'exposition, qui sont explorées dans le livre, avec cet entretien central qui est mené par Thibaut Sardier, puis d'autres extensions et d'autres auteurs à qui on a donné la parole, comme Muriel Gondelin, comme Christine Givalon, etc. C'est que vous avez, et je trouve que c'est le plus difficile à dire et à raconter, à documenter, c'est que vous avez une lecture de ce pas de temps, 12 000 ans, 10 000 ans, c'est énorme et c'est très peu. Donc ça aussi, je pense, c'est une vraie chose à éclaircir. Et en même temps, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que vous avez une lecture assez singulière de cette histoire qui sont peut-être des histoires dans l'histoire. Enfin voilà, c'est un peu... Et c'est de ça dont j'aimerais que... dont on parle, et ce qui nous permet d'explorer ce qui, dans notre époque, s'enracine dans le néolithique, mais encore une fois, dans une lecture qui n'est pas nécessairement linéaire. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu régulièrement des bifurcations. Effectivement, ce qui va commencer avec le néolithique, et comme on disait à l'instant, les premiers déboisements, puisqu'il faut à la fois déboiser pour planter toutes les plantes de culture, créer des prés pour nourrir le bétail, mais aussi construire des maisons avec les troncs d'arbres, mais aussi se chauffer à partir du moment où on est sédentarisé dans ces maisons. Donc, tous les paysages qu'on a maintenant dans toute l'Europe, et on pourrait dire la même chose d'autres régions du monde, sont des paysages artificiels. L'idée de forêt primaire, il y a peut-être quelques kilomètres carrés de forêt primaire sur l'ensemble de l'Europe, et maintenant qu'on dispose de ce qu'on appelle le LIDAR, qui est un radar aéroporté qui traverse la végétation, on s'aperçoit que même en Amazonie, dans la forêt dite tropicale, il y a eu à un moment ou à un autre des cultures. Donc, c'est la première atteinte effectivement à l'environnement qui fait que aussi les sols vont commencer à être ravinés. Et puis après, dans la mesure où effectivement on fait exploser la démographie humaine, on passe de 2 millions à 1 milliard d'humains, il faut les nourrir. Donc, il faut effectivement sans arrêt produire plus. Donc, on voit notamment le métal, le fer en particulier, les outils en fer que nous connaissons vont être mis au point dans les derniers siècles avant notre ère et vont durer pendant 2000 ans jusqu'à leur mécanisation, motorisation progressive et encore pas complète. Si bien qu'avec l'invention du métal, on peut voir dans les glaces du pôle maintenant quand on analyse, quand on fait des carottages, l'atmosphère à un moment donné du temps est prisonnière dans des bulles et on voit qu'il y a déjà de la pollution atmosphérique par les métallurgies il y a déjà 4000 ans. Donc, c'est effectivement tout ça va se mettre progressivement en place, mais il y a quand même effectivement des bifurcations puisqu'il y a des sociétés qui résistent entre guillemets à l'agriculture, par exemple, alors que la plus ancienne agriculture en Chine, c'est vers moins 7000, moins 8000 ans, et bien de l'autre côté, au Japon, et bien l'agriculture ne sera adoptée que dans les derniers siècles avant notre ère. et donc on a une civilisation qu'on appelle Jomon, avec des grands villages sédentaires qui pratiquent une espèce de sylviculture sur les marronniers et les chênes, mais qui continuent sinon à vivre de poissons, de coquillages, de chasse au cerf et aux sangliers. Il y a eu très rarement des retours en arrière uniquement dans des cas graves de guerre ou de dégradation climatique où des petites sociétés ont abandonné en toute ou partie l'agriculture et l'élevage. Mais ce n'est effectivement pas complètement linéaire puisque là où l'agriculture est inventée en premier, ça va déboucher sur des civilisations urbaines entre moins 3 000 et moins 2 000 à peu près. Mais il y a encore 400 ans, il y a seulement un tiers de l'humanité qui vit déjà dans des formes de sociétés étatiques et urbaines. Donc ce n'est pas tout à la fois en même temps. Oui, peut-être pas partout en même temps sur l'ensemble du globe. Mais Michel Lussaud, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'on comprend que les choses sont déjà en place. La sédentarisation, l'agriculture, la métallurgie, la mobilité, l'expansion démographique avec la sédentarité dont vous parliez tout à l'heure, la domestication des plantes et des animaux, la même déjà la transformation animale. et vous parliez tout à l'heure de cette crise globale, de cet impact des activités humaines qui transforment même les systèmes, mais on ne peut pas dire que c'est que, enfin je n'en sais rien, que la question démographique, ce n'est pas qu'une question de quantité. C'est la question ? Oui, c'est la question. De quantité. Est-ce que ce n'est qu'une question de quantité ? C'est une question délicate. En fait, il est très difficile de répondre à cette question qui est une fausse question simple. Ça peut être une question élémentaire, mais les questions élémentaires ne sont pas simples. parce qu'en réalité, je crois qu'il faut que vous le réalisez bien. Là, on fait les phareaux, mais en réalité, on manque de connaissances sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît très mal. Et plus exactement, il y a aussi beaucoup de choses qu'on croyait connaître qu'on est obligé de repenser dans des perspectives nouvelles en raison de ce que nous commençons à pressentir du changement global. Vous voyez ce que je veux dire aussi ? Par exemple, la biodiversité aujourd'hui, on ne l'aborde plus du tout de la même façon qu'il y a 30 ans. On se pose des questions qu'on ne se posait pas. Nous avions avant-hier à l'école urbaine un écologue, professeur à l'université de Lyon 1 qui nous faisait le début de son cours public sur la biodiversité, qui insistait sur le fait que les écologues pendant très longtemps n'avaient pas pris conscience que très tôt dans l'histoire de l'entreposation, avant le néolithique d'ailleurs, vraisemblablement dans certaines zones, les êtres humains ont fait assez vite disparaître les grands herbivores. Les grands herbivores disparaissant, en fait, on a altéré dès le départ très profondément les écosystèmes. Et en quelque sorte, cette connaissance-là a été relativement masquée pendant longtemps. Cet écologue disait, mais en fait, on a regardé les écosystèmes, nous, au XXe siècle, à partir de ce qu'on voyait, de ce qu'on savait. C'est-à-dire qu'il faut... Maintenant, on commence notamment grâce à toute la paléo-science, c'est-à-dire toute la science des paléo-environnements, qui est absolument fondamentale, je crois, Jean-Paul, que tu seras d'accord avec ça. c'est vraiment un élément de science qui a complètement bouleversé la façon de faire la science. La possibilité aussi, grâce à des techniques scientifiques nouvelles, notamment l'ADN, mais pas que, de retravailler complètement les environnements anciens. Aussi avec l'étude des gaz atmosphériques anciens, qui a été évidemment tout à fait décisive, même dans la découverte du processus, du changement climatique. Mais on est en train de revisiter quelque chose qu'on croyait connaître à partir d'un regard nouveau. Donc, ah oui, tiens, on n'avait pas mesuré à quel point les écosystèmes avaient été altérés très tôt. Mais on est aussi en train de s'apercevoir qu'en matière de biodiversité, on ne sait pratiquement rien. On connaît les grosses bestioles, on connaît certaines petites, mais il y a énormément de micro-organismes, il y a énormément, par exemple, de vivants dans le sol qu'on ne connaît pas. Or, le vivant dans le sol, c'est essentiel aux écosystèmes. Donc, il faut bien que vous compreniez que tout est en train de changer. Donc, même des questions élémentaires, il est très difficile d'y répondre. Ce que, en revanche, on croit pouvoir dire, c'est que, bien sûr, dès le néolithique, il y a sans doute des capacités d'impact qui sont des capacités d'impact globales sur le système. On le voit dans les carottages glaciaires. Mais que ça se fait, en quelque sorte, à bas bruit, que c'est en quelque sorte masqué ou en latence, et que, en raison même de l'arrivée du monde thermo-industriel et puis surtout de cette grande accélération de la mondialisation depuis 1950, là, on a, à deux reprises, en quelques siècles des différences, on a changé complètement d'échelle. Si je puis dire, nous sommes familiarisés aujourd'hui avec la pandémie, vous savez, avec les problèmes d'échelle arithmétique, échelle logarithmique, échelle exponentielle. Eh bien, on est passé à deux reprises, en un siècle et demi, deux siècles. En quelque sorte, on a passé deux seuils qui nous faisaient passer des croissances arithmétiques des phénomènes aux croissances géométriques des phénomènes. On a complètement changé d'intensité et d'échelle. Et là, pour le coup, Valérie, la question de la population n'explique pas tout, mais est un bon indicateur quand même, parce que la population, ça, les néolithiciens nous le disent, pourquoi la population croit ? La population croit quand on a assez de subsistance pour qu'elle croisse. Et quand les conditions techniques et matérielles sont disponibles. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde a des subsistances comme il le souhaiterait, mais il n'y a pas de croissance de la population qui ne puisse s'expliquer par un changement des conditions de subsistance. Ça n'existe pas. Donc, la croissance de la population, ça n'est pas forcément une explication, mais c'est un indicateur. Alors, je termine juste. Regardez, 1900, 2050, 1900, 1,5 milliard d'habitants sur la planète Terre. Pendant très longtemps, on a été à quelques millions, puis quelques centaines de millions d'habitants. Le milliard n'est atteint que très tardivement. 1900, 2050, 2050, c'est demain, on passera de 1,5 milliard à 10 milliards. Facteur 6. C'est absolument déjà vertigineux. Population urbaine, on va passer de 220 millions d'habitants à 7 milliards d'habitants. Facteur 35. Donc, moi, quand je vois ça, simplement, en tant que chercheur en sciences sociales, je me dis, tiens, facteur 6, facteur 35. Et si l'urbanisation était le vecteur de cette grande accélération dont je parlais tout à l'heure. Donc, si vous me posez la question et que vous me demandez de répondre, merci de me poser la question et de me demander de répondre, je vous dirais que, de mon point de vue, un vecteur puissant d'explication de notre état contemporain, c'est l'urbanisation généralisée de la planète. C'est-à-dire un changement complet de nos conditions d'existence, de même que le néolithique, a été un changement complet de nos conditions d'existence. Et un des premiers à pressentir ça, et je m'arrête vraiment, c'est un très grand auteur, oublié aujourd'hui, philosophe, qui s'appelle Henri Lefèvre, qui, dans les années 60, écrit, à la fin des années 60, des textes tout à fait décisifs, dont un qui s'appelle la révolution urbaine. Et il est un des premiers à dire, oula, mais ce qui est en train de se passer, ce n'est pas simplement une croissance des villes, ce n'est pas simplement une croissance démographique des villes, c'est un bouleversement total des sociétés en raison de l'urbanisation. Donc moi, j'ai l'impression que l'urbanisation est un bon candidat pour être un facteur explicatif du moment contemporain du changement global. – Oui, mais là, vous parlez d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis l'après-guerre, mais au néolithique, les grands bouleversements, même si, évidemment, ils s'inscrivent dans un temps un peu long, ce n'est pas un jour J, on n'a pas une date précise. Est-ce que c'est la question de ce qu'on appellerait l'urbanisation ? – C'est-à-dire, le néolithique mène à l'urbanisation dans la mesure où on voit apparaître effectivement les premières villes à l'endroit, les premières villes apparaissent à l'endroit des premiers foyers d'invention de l'agriculture et de l'évage, c'est-à-dire au Proche-Orient, en Chine, un peu plus tard, au Mexique et dans les Indes. Alors, l'un des premiers effets du néolithique, effectivement, et de l'accroissement de la population, ça va être que, eh bien, le trop-plein va partir dans différentes directions. L'Europe, qui n'est pas un foyer d'invention de l'agriculture, l'Europe était peuplée de chasseurs-cueilleurs qui nomadisaient dans une grande forêt vierge jusqu'à 8000 ans d'espèces actuelles, chênes, tilleuls, frênes, etc., parcourues par des animaux tempérés, puisque des animaux froids comme le renne et les mammouths étaient remontés vers le nord au fur et à mesure que le climat se réchauffait. Donc, l'Europe va être peuplée du trop-plein de paysans néolithiques du Proche-Orient. Ce trop-plein va partir aussi vers l'Afrique du Nord, vers l'Asie centrale, etc. Néanmoins, en Europe, les premières villes vont apparaître que beaucoup plus tard, avec les premières cités grecques, Rome, les Etrusques, etc. Tandis qu'au Proche-Orient, ça apparaît beaucoup plus vite. Ça apparaît à partir de 3500 en Égypte et en Mésopotamie. Pourquoi ? Parce qu'on pense en général qu'effectivement, ces régions sont des nasses écologiques. L'Égypte, c'est juste la vallée du Nil sur 10 km de large. Le reste, c'est des déserts. La Mésopotamie, c'est le Tigré et le Frate, mais tout autour, il y a des montagnes, des mers ou des déserts. Dans ces endroits-là, la pression est plus forte et on monte dans un espace beaucoup plus réduit. On monte en puissance et on voit effectivement apparaître les premières villes comme une conséquence de cette expansion. Et effectivement, le mode de vie urbain va tout changer parce que c'est un pas de plus dans la sédentarisation puisque les gens restent sur place avec un certain nombre de métiers liés à la gestion de l'État puisque ville et État pour ces périodes, en tout cas, c'est à peu près la même chose. On invente l'écriture pour gérer ces populations, qu'on voit apparaître effectivement toute la bureaucratie et tout ce qui va avec l'administration d'une ville et d'un État. Et ces États eux-mêmes, progressivement, vont s'agrandir à partir de l'Antiquité, progressivement, au dépens des régions. Donc, on a un exemple très connu, l'Empire romain qui, limité au début à l'Italie, va progressivement s'accroître et répandre le mode de vie urbain sur 5 millions de kilomètres carrés. Il y avait des endroits justement comme l'Égypte qui étaient déjà urbanisés, mais sinon, il va répandre le mode de vie urbain qui va continuer à s'étendre au cours du Moyen-Âge. Et donc, ça, effectivement, ça change tout et ça va s'accélérer ensuite avec le progrès entre guillemets technique puisqu'on va avoir au fil de l'histoire de moins en moins, à partir de la mécanisation, de moins en moins besoin de bras pour l'agriculture et de même pour l'industrie et de plus en plus de métiers tertiaires qui se pratiquent plutôt dans les villes. On n'a pas besoin d'être à l'extérieur, même si maintenant, on a des fois des mouvements. Ce n'est pas ma spécialité, c'est la tienne dans l'autre sens puisqu'avec le télétravail, on peut commencer à travailler n'importe où dans des endroits plus agréables que dans les villes. D'ailleurs, ça me fait penser, en vous écoutant tous les deux, une chose qu'on pourrait croiser. Michel Lussault, vous parlez des projections assez sûres démographiques d'ici en gros 2050, c'est-à-dire demain. Et Jean-Paul Demoule, vous parlez de cette expansion. Il n'y a plus d'espace ? Il n'y a plus d'espace, il me semble, parce que les derniers moments de l'histoire où on a pu, comment dire, où il y a eu des grands mouvements de population, de colonisation, on va dire, vers l'Amérique du Nord, vers l'Australie, aujourd'hui, il n'y a plus d'espace. Quand les populations venues du Proche-Rence répandent en Europe, tant qu'elles ont pu, elles évitent d'avoir de trop grosses concentrations, on dépassent rarement, les villages néolithiques européens dépassent rarement 2 ou 300 personnes. Dès qu'il y en a un peu plus, on va un peu plus loin. Et puis à un moment, vers 4 500, avant notre ère, on bute sur l'Atlantique. On ne pourra pas aller plus loin jusqu'à Christophe Colomb, dont on parlait à l'instant. Donc, à ce moment-là, effectivement, la concentration augmente et c'est là aussi qu'on voit les différences sociales s'accroître. On voit les grands monuments mégalithiques au bord de l'Atlantique, ces objets en or au bord de la mer Noire, comme cette tombe de Varna dont on parlait tout à l'heure dans l'exposition. D'ailleurs, si on extrapole, on peut dire qu'effectivement, là où il n'y a plus d'espace du tout sur l'ensemble de la Terre, c'est là que aussi les différences sociales sont encore plus fortes et plus exacerbées puisqu'on estime qu'à peu près 20 personnes dans le monde possèdent autant que les 50% les plus pauvres de l'humanité. Donc, il n'y a jamais eu autant d'écarts de richesse alors qu'il n'y a jamais eu effectivement aussi peu de possibilités pour aller plus loin. effectivement, il n'y a plus d'espace sauvage. Maintenant, les animaux dits sauvages sont dans des réserves ou des parcs naturels où ils sont de toute façon décomptés. S'il y en a trop, on les prélève, comme on dit. S'ils sont malades, on les soigne, on les nourrit. Et puis, on se rapproche des derniers espaces pas complètement contrôlés comme nos amis les chauves-souris avec qui on doit théoriquement, en principe, le Covid et qui sont un très bon réservoir de maladies. Donc, effectivement, il n'y a plus d'espace. C'est pour ça qu'il y a cette course au progrès. Oui, parce que vous le dites à un moment dans l'ouvrage que dans les premiers temps de l'expansion, des déplacements, on va dire pas simplement l'expansion démographique, mais des déplacements humains sur notre planète, très souvent, il y a des seuils il y a des seuils de nombre, de nombre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, ils sont trop nombreux et ce trop nombre n'est quand même pas les chiffres dont a parlé Michel Lussault et donc, ils se séparent et vont un peu plus loin etc. Donc, ça, c'était la première point. Et donc, je voulais avoir la réaction aussi de Michel Lussault là-dessus parce que les nombres, les chiffres dont on parle au Néolithique, même sur un pas de temps un peu long et ceux dont on parle aujourd'hui et pour les 20 prochaines années, on n'est vraiment pas sur les mêmes données et encore une fois, on a une seule planète. C'est-à-dire que ça, par contre, les contours et l'espace de cette période n'ont pas changé. C'est une constante. Mais simplement, il y a effectivement ce progrès, cette course au progrès continue puisque avec des méthodes traditionnelles, pour les céréales, c'est 10 quintaux à l'hectare à peu près et maintenant, c'est entre 70 et 90 avec la mécanisation, les engrais et les pesticides. Donc, il y a ça. Oui, je crois qu'il faut se rendre compte de quelque chose et l'exposition, me semble-t-il, Christian me corrigera si j'ai une bêtise, essaye de montrer ça. C'est-à-dire que l'intérêt de réfléchir au Néolithique, c'est que ça nous permet, y compris quand on est chercheur sur le contemporain, de revenir à des questions, encore une fois, élémentaires. Et vous l'avez évoqué à partir de votre question de tout à l'heure, c'est-à-dire cette exposition permet aussi à chaque visiteur de relancer la réflexion sur les conditions de subsistance d'un groupe humain. Finalement, la société capitaliste dans laquelle nous sommes a comme particularité de rendre opaque cette question-là. En tant que consommateurs, nous ne sommes jamais poussés à réfléchir à nos conditions de subsistance, sauf sous le rapport très particulier de savoir si on a assez d'argent ou pas pour acheter telle ou telle chose. Mais quand vous achetez quelque chose, mais vous, c'est moi, quand vous achetez quelque chose, un téléphone portable, un blue jean, un micro, un livre, vous n'êtes jamais poussé à vous interroger sur les conditions de possibilité de l'existence de cette chose et sur les conditions de possibilité de cet achat. Le système est opaque, vous voyez ? Et d'ailleurs, s'il n'est plus opaque, je ne suis pas sûr qu'il tienne. Et ça renvoie à quoi si on veut ne pas faire de politique ? Ça renvoie à une chose fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de groupe humain qui puisse assurer sa viabilité parce que l'être humain est un animal, donc il assure sa viabilité comme tout le vivant. Le vivant assure sa viabilité. La seule intention du vivant, c'est sa viabilité. C'est le cas du virus, je vous rappelle, qu'à peine vivant, d'ailleurs, c'est débattu de savoir si le virus est véritablement ou si le virus est enfin passons, c'est assurer sa viabilité. Donc l'être humain, il assure sa viabilité. Il assure sa viabilité comment ? Quand il est chasseur-cueilleur, il trouve des conditions de subsistance et quand il est le génial inventeur, pardonnez-moi cette métaphore qui n'a pas de sens, du néolithique, il change radicalement les conditions de subsistance. Et à partir de ce changement, imaginons que si fictionnellement on pouvait inventer le premier groupe humain qui invente le néolithique, c'est complètement con, ça n'existe pas comme ça, mais imaginons qu'il arrive sur un espace qui est presque un espace de jeu vidéo, vous savez, ou vierge, il invente ces nouvelles conditions d'existence et de subsistance fondées sur ce truc génial qui est la capacité de reproduire, de produire ce dont on va se nourrir soi-même en le pilotant, en sélectionnant les espèces, c'est-à-dire en les faisant évoluer génétiquement. La domestication, ce n'est pas simplement se rapprocher des animaux et des végétaux, c'est les changer et c'est nous changer nous-mêmes en les changeant parce que le coup extraordinaire de l'espèce humaine, c'est qu'à partir du moment où on change ces conditions de subsistance et ça, c'est valable partout à toute époque, les groupes humains se mettent à coévoluer avec l'environnement de subsistance qu'ils ont créé. Et c'est ça que l'Expo essaye de montrer aussi. Alors, cette coévolution, elle va être non linéaire, je ne veux pas dire qu'à partir du premier groupement néolithique et aujourd'hui, il y a une relation directe, ça serait faux, mais déjà, des principes de coévolution sont lancés. Et ce qui change radicalement depuis 350 ans, c'est justement des conditions de subsistance qui, pendant longtemps, ont permis la charge démographique. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'exposition commence là-dessus. La question qu'on se pose quand on évoque le problème des limites planétaires, c'est qu'on est en train de se rendre compte que ce que l'on pensait être une planète sans limite, c'est-à-dire sans limite au sens où nous pourrions toujours en tirer plus de ressources et de subsistance, on est en train de se rendre compte qu'en réalité, la limitation se réimpose à nous. Et en fait, la question politique que nous avons affrontée, politique au sens nop du terme, que nous avons affrontée collectivement dans toutes les sociétés mondiales, c'est comment réinventer des conditions de subsistance qui acceptent le principe d'une terre limitée. Ouh ! Là, ça va être un peu dur, parce que justement, tous nos systèmes reposent sur le contraire. Ça veut dire, sommes-nous capables de consommer moins d'énergie, moins de matériaux, moins de matériaux métalliques, moins d'eau, moins de bois, moins de ressources pour produire notre alimentation ? Là, ça va commencer à cogner, parce que c'est évidemment le cœur, le cœur de l'organisation d'une société. Mesdames, messieurs, pardonnez-moi d'être un peu matérialiste, mais enfin, là-dessus, il y a beaucoup d'idéalités qui se greffent. Le cœur d'une société, le cœur d'une société, c'est l'oïkos, au sens grec du terme, c'est-à-dire assurer les conditions de subsistance. C'est de là dont vient économie. L'économie, ça devrait être la discipline qui est chargée de réfléchir aux conditions de subsistance. Ça ne devrait pas être la discipline qui valide les spéculations de casinos. Ça devrait être quelque chose qui nous permet de réfléchir à cela. Comment on assure nos ressources collectives ? Et l'expo, elle est au cœur de ça, en fait. Moi, c'est comme ça que je la lis. Je crois, oui. Je crois que c'est comme ça, effectivement. C'est ce que l'expo a essayé d'aborder. Mais justement, Jean-Paul Demoule, les chasseurs-cueilleurs, avant le néolithique, avant cette période de sédentarisation, ils s'en sortaient parce qu'ils étaient quand même... Ils sont encore là puisque Sapiens est encore là. Donc pourquoi ils sont allés s'embêter ? Non, mais franchement, ils étaient tranquilles. Non, mais moi, je m'imagine. Je suis chasseuse-cueilleuse. J'ai sûrement une espérance de vie assez courte. Enfin, je pense que très longtemps, les femmes en particulier ont une durée de vie assez courte. Je fais un enfant tous les 4 ans. C'est plutôt sympa. Je peux cueillir et chasser aussi. Je veux dire, c'est sympa. Parce qu'après, on m'a quand même collé dans une cuisine pendant un paquet de millénaires. Donc, pourquoi ? On travaillait beaucoup moins. C'était quand même beaucoup moins fatigant que d'être derrière l'arrière que j'ai vu tout à l'heure revue, cette magnifique arrière. Enfin, pourquoi ils se sont embêtés comme ça ? Oui, j'ai... Est-ce que c'est ce que dit Michel Lusso pour améliorer leurs conditions d'existence ? J'ai effectivement... Michel le disait en aparté, j'ai collaboré à un volume collectif sur l'histoire générale de la connerie, des origines à nos jours. Je voulais que vous l'évoquiez. J'ai fait la préhistoire de la connerie. Donc, j'en ai relevé plusieurs. Le fait de sortir d'Afrique pour remonter vers le nord, passer le détroit de Béring et redescendre pour se retrouver avec le même climat. C'était quand même se compliquer la vie. Mais le pire, c'est effectivement l'invention de l'agriculture et l'élevage puisque depuis un peu plus de 40 minutes, on a montré tous les inconvénients que ça avait pu avoir. Alors, moi, je ne regrette pas le paléolithique sinon on ne serait pas là en train de causer ce soir. On serait dans une grande forêt tempéré où il ferait froid. Il ferait le même climat, oui, à peu près. Non, un peu plus froid parce qu'on a quand même un peu réchauffé ce qui est un avantage d'une certaine manière pour l'instant, en tout cas en hiver, avec une moyenne d'âge, enfin, une espérance de vie entre 30 et 40 ans, une mortalité en couche extrêmement forte. Et effectivement, il y a eu une certaine forme d'idéalisation des chasseurs-cueilleurs en vouvant même un régime paléo qui est une sorte d'arnaque parce qu'effectivement, l'agriculture et l'élevage a transformé notre physiologie. On était habitués à manger plutôt de la viande, etc. À partir du moment, on va surtout manger des céréales, des bouillies, une nourriture beaucoup plus molle et sucrée. C'est là qu'on voit les caries dentaires apparaître et exploser. Et à terme, le surpoids qui affecte 2 milliards actuellement des humains sur 7 ou 8, ce qui est infiniment plus grave comme maladie, comme cause de mortalité que ce malheureux virus qui a tué entre 5 et 10 millions de personnes, c'est-à-dire rien du tout à peu près. Donc effectivement, on a posé tous les inconvénients. On en parlait abondamment. L'exposition en parle, etc. Mais, en fait, pour me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure là-haut pour se saler ce qui y était, ça dépend après ce que les sociétés en font, effectivement. Et toutes les sociétés ne sont pas allées dans le mur de la même manière. Donc, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, je ne regrette pas ce côté-là. Il y a eu un débat effectivement sur le temps de travail effectivement puisque un des grands anthropologues américains qui est mort récemment, Marshall Salins, a écrit un livre traduit en français sous le titre âge de pierre, âge d'abondance sur le fait que dans les enquêtes ethnographiques, on travaillait pour acquérir la nourriture que 3-4 heures par jour, ce qui faisait la semaine des 21 heures. En fait, il faudrait quand même intégrer tout le reste. C'est-à-dire que si on va chasser, il faut quand même fabriquer aussi les arcs, les flèches, etc. Et ce n'est pas sûr que ça marche pour toutes les sociétés. Donc, il y a le côté un peu idéalisé sur la base que c'était mieux avant. Il y a des recueils de citations. Par exemple, Hésiode, il y a 28 siècles, disait qu'on allait dans le mur, que les enfants ne respectaient plus les parents, que tout foutait le camp et que tout partait à volo. donc, il y a aussi ce côté, ce côté, c'était mieux avant. Donc, pour finir de répondre à la question, je ne pense pas que c'était forcément une mauvaise idée, mais effectivement, pour le dire très banalement, c'est comme toute invention, ça dépend après ce qu'on va en faire. Il y a un endroit assez frappant dans l'exposition qui montre que c'est une partie de ce qui était fait pour la guerre qui a été utilisé pour l'agriculture. C'est-à-dire, les phytosanitaires, au début, c'était les gaz pendant la guerre, l'hypérite, etc. Les tanks, ça a permis de développer les tracteurs, etc. Donc, voilà, je suis désolé de dire une banalité, mais les sociétés ont le choix. Je pense que même si ça va être très dur, comme le dit Michel, le capitalisme n'était pas la seule issue possible de l'humanité. Non, ce qui est fascinant, d'ailleurs, c'est de voir, peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié quand même aussi à l'espèce. Cette espèce est quand même très particulière. Oui, très invasive. L'espèce humaine est très invasive et justement parce qu'elle a cette capacité de faire évoluer assez rapidement ces conditions de subsistance et ensuite de coévoluer avec elle. Je crois qu'il faut bien comprendre ça. C'est un grand apport, vous le savez, enfin, vous le savez, je ne sais pas si vous le savez parce que ce n'est pas suffisamment dit, cher Jean-Paul, c'est un grand apport de l'archéologie. C'est-à-dire de nous montrer que très vite, en réalité, les sociétés humaines ou néolithiques vont coévoluer avec leurs nouvelles conditions. C'est ce que tu as dit, par exemple, sur l'alimentation. La domestication, encore une fois, ce n'est pas simplement se rapprocher des espèces sauvages, c'est les modifier et c'est coévoluer avec elles. C'est entreprendre une sorte de travail avec elles qui va changer complètement les conditions d'existence et qui font que très vite, les sapiens se néolithisés n'ont plus grand-chose à voir avec ce qu'ils étaient quelques générations auparavant. Et ça, cette capacité de coévolution, nous l'avons encore. Regardons comment encore aujourd'hui, nous coévoluons avec nos dispositifs techniques ou nous coévoluons avec le vivant. Dans des conditions qui sont très différentes du néolithique, tenez au passage, je rappelle qu'aujourd'hui, vous prenez toute la masse du vivant, des mammifères, etc., hors végétaux et hors micro-organismes parce que les micro-organismes pèsent beaucoup plus lourd que les fourmis, pèsent plus lourd que les êtres humains en masse. Mais aujourd'hui, la masse du vivant animal, c'est 80% des animaux domestiques, c'est 2% des animaux sauvages. Le reste, c'est nous. Ça veut dire que nous coévoluons aujourd'hui avec un vivant qui est complètement entré dans la sphère de la domesticité. Et les relations que nous avons avec ce vivant domestiqué ou quasi-domestiqué sont des relations de coévolution extrêmement étranges puisque les espèces, elles évoluent elles aussi. Vous mettez des vaches aujourd'hui dans la nature entre guillemets mais qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent ? Ce n'est pas des orocs. Voilà, pardon de le rappeler parce qu'il y a parfois une vision un peu naïve du rayon sauvagement mais ça ne marche pas avec toutes les espèces. Donc, cette coévolution elle est quand même très particulière et ce qu'on peut dire c'est que depuis cette prise de pouvoir des sociétés occidentales dans la destinée mondiale à partir du 17e, 18e siècle ce qui n'a pas été le cas historiquement pendant très longtemps. Jean-Paul, si je me trompe, pendant très longtemps le plus gros foyer de puissance a été le monde chinois. Cette prise de pouvoir fondée justement sur des capacités techno-économiques sans équivalent et aussi des capacités cognitives et scientifiques développées pour servir cette société thermo-industrielle parce qu'on a développé des sciences, des ingénieries, des savoirs très spécifiques cette prise de pouvoir-là a complètement bouleversé cette co-évolution et a renforcé encore ce caractère spécifique très étrange de l'espèce humaine de pouvoir complètement modifier ces environnements jusqu'à les artificialiser pratiquement totalement. Aujourd'hui quand nous parlons du vivant ce vivant il est quand même aujourd'hui très très travaillé même s'il fait retour à travers le virus aujourd'hui mais même ce virus-là il dépend beaucoup de la manière dont nous avons travaillé le vivant sans même évoquer une fuite de laboratoire on n'a même pas besoin de cette hypothèse-là pour dire que nous sommes impliqués dans l'arrivée de ce type de virus nous sommes impliqués dans l'arrivée de ce type de virus parce que nous avons tellement bouleversé les termes de l'échange avec un vivant qui est lui-même tellement changé par notre type de fonctionnement et d'activité que de toute façon nous savons aujourd'hui que nous sommes fatalement de plus en plus susceptibles d'être exposés à ce type de zoonoses on ne peut pas y échapper je ne sais pas si vous avez vu le film Don't Look Up récemment dont on parle beaucoup où des scientifiques annoncent qu'une astéroïde vient détruire la Terre dans 6 mois et tout le monde s'en fout on est un peu dans cette situation-là on voudrait y échapper mais en réalité on ne peut pas y échapper nous sommes rattrapés par la patrouille et la patrouille c'est notre propre mode d'habitation c'est ça qui est très enthousiasmant dans l'anthropocène c'est cette découverte-là et cette idée que bon sang de bois mais il faudrait tout réinventer moi je trouve ça plutôt stimulant mais ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien alors justement à propos de stimulant on est samedi donc soyons gays on est samedi puis pas n'importe quel samedi et donc on a fait un livre vous travaillez ici au musée des expositions des programmes de médiation etc. donc à chaque fois pour dire la science chacun d'entre nous réfléchit à différents régimes d'expression dans ce livre il y a un entretien avec Jean-Paul Demoulin Michel Lussou de Sartier mais on a aussi fait une commande photographique à François Deladerrière sur des objets anthropocènes et des objets du néolithique on a aussi demandé à Muriel Gandelin d'écrire un texte on a également un entretien donc c'est d'autres formes d'expression avec Christine Chivalon j'en ai parlé tout à l'heure qui est dirigée par Bérenice Gagne et puis on a des cartes absolument extraordinaires d'Axel Grégoire donc on essaie voilà on essaie à chaque fois de mettre en musique différents régimes d'expression pour essayer de toucher de dire voilà et je pense que c'est inépuisable donc vous ici pour l'exposition en héritage c'est pareil il y a des oeuvres contemporaines il y a des objets issus de l'archéologie de tout ce travail il y a aussi des créations complètes pour parler par exemple des limites planétaires dans Parler-Méchelle donc comment vous avez parce que vous êtes chef d'orchestre un peu dans cette histoire et puis vous avez une grosse expérience puisque vous avez quand même énormément d'expositions y compris simultanées je parle des expositions temporaires au musée depuis son ouverture donc voilà comment vous travaillez sur cette question des formats un chef d'orchestre a besoin d'un orchestre avec des solistes et puis des deuxièmes violons premier violon deuxième violon etc en fait c'est un travail d'équipe le travail d'expographe comme on le dit c'est avant tout mettre en musique un discours scientifique le musée Confluence est un musée de sciences c'est un musée ça veut dire qu'il y a des collections les collections illustrent un propos qu'on a construit préalablement avant de les choisir mais il n'y a pas que des collections parce qu'on ne peut pas tout illustrer que par de la collection donc il faut parfois construire des objets il faut parfois produire un audiovisuel et puis on travaille aussi avec des professionnels des metteurs en scène des professionnels de la mise en scène d'expositions qu'on appelle des scénographes donc on construit un programme un scénario on choisit des sujets on construit le contenu à l'aide des scientifiques le comité scientifique puis ensuite on en fait une médiation pour le public et avec un scénographe on essaye de le mettre en scène c'est à dire de traduire ce contenu dans un espace en trois dimensions et pour cela l'illustrant par des collections parfois ou par des audiovisuels je vous l'ai dit tout à l'heure ce qu'on appelle des manips des interactifs et bien on travaille avec des professionnels des spécialistes qui ont toutes les compétences pour construire ces différents médias et puis ensuite le travail de l'expographe c'est de mettre ça en musique je dirais pour le résumer l'exposition c'est une question de rythme en fait c'est une question de rythme le rythme je dirais même la juxtaposition de différents rythmes ça va de bêtement l'assise pour le public parce que parfois quand vous êtes devant un audiovisuel qui fait huit minutes il faut être assis il ne faut pas être debout et puis si vous avez plusieurs points comme ça dans un parcours il faut que ce soit équilibré voilà pour vous répondre et cette exposition comme elle a vécu puisqu'effectivement il reste la fin de ce jour et demain donc en huit mois est-ce que dans le public dans les retours que vous avez pu avoir du public est-ce qu'il y a des pièces des entrées en matière sur lesquelles vous avez eu plus de retours c'est les mêmes que ce que Michel adore c'est la bouteille de Coca-Cola je pense qu'elle est assez emblématique de cette évolution contemporaine parce que le plastique aujourd'hui on en parle on sait bien tout le monde sait que le plastique c'est un vrai souci c'est un vrai souci de pollution des océans mais aussi qui se retrouve dans la chaîne alimentaire et qui est un perturbateur endocrinien qui est majeur on le voit qui bouleverse la fécondité qui bouleverse des tas de maladies qui sont issues de ça donc ça c'est vraiment l'objet je dirais qui ressort un peu le plus souvent qui est assez emblématique c'est vraiment celui-ci maintenant le plastique oui le plastique je pense que c'est ça vraiment qui ressort vraiment aujourd'hui si enfin on appelle à monsieur Demoule si des archéologues dans un siècle deux siècles ou peut-être même un peu plus vont fouiller les strates d'aujourd'hui je crois qu'ils retrouveront le plus c'est du plastique malheureusement oui oui normalement on considère il y a longtemps qu'on se pose cette question j'ai moi-même fouillé un repas qui est une performance en même temps où en 1983 l'artiste du mouvement des néo-véalistes Daniel Schperry avait invité une centaine de convives et au milieu du repas ils ont enterré le repas avec tout ce qu'il y avait dessus donc j'ai fait la fouille avec lui 30 ans plus tard et donc le bois des tables qui étaient en agglos les nappes tout ça avait disparu mais les gobelets en plastique on pouvait toujours boire dedans donc c'était rassurant de ce point de vue là ça se garde les archéologues c'est rassurant nous on aime bien vous avez vu là-haut dans la vitrine les poteries c'était l'équivalent du plastique au bout de 8000 ans elles sont toujours là donc si les verres les gobelets en plastique sont toujours là dans 8000 ans j'en suis heureux pour mes futurs collègues archéologues mais il y a d'autres choses qu'on avait un jour avec Michel Lusson reçu un géologue qui travaillait sur des pas de temps encore plus encore plus grands bien plus grands je ne me rappelle plus si ce n'était pas 80 millions d'années il disait que vraisemblablement ce qu'on pourrait trouver de notre école c'est une hypothèse bien sûr c'était des os de poulet ça Michel peut-être tu peux en parler oui les os de poulet le pollen de maïs transformait le maïs les os de poulet la vraie question un peu amusée qu'on pourrait poser parce que lui il travaillait vraiment sur des gens qui viendraient dans plusieurs millions d'années donc on lui a demandé si dans plusieurs millions d'années il y aurait encore des géologues ce qui n'est pas une question réglée puisqu'il n'y aura peut-être même plus de géographes songez donc mais ce qui est certain c'est que comme il y a beaucoup plus de poulet sur Terre qu'il y a d'êtres humains vous savez il y a des milliards des milliards des dizaines de milliards de poulet qui sont élevés chaque année pour leur immense bénéfice gustatif et terminé dans les Kentucky Fried Chicken donc les os de poulet sont partout s'accumulent donc il faisait l'hypothèse qu'on pourrait retrouver des dépôts mais là il raisonnait plus comme un géologue que comme un archéologue je ne voudrais pas me tromper oui parce que dans les dans les sols acides comme en Bretagne ou au Japon par exemple les squelettes humains ont complètement disparu il n'en reste rien donc ce sera uniquement en milieu calcaire qu'on trouvera des poulets et qu'on fera des réconstitutions historiques pour montrer que là on mangeait du poulet et là il y avait un tabou sur le poulet voilà mais j'attire votre attention puisque nous sommes samedi et qu'on commence quand même à décompresser un peu qu'il faut envisager sérieusement cette hypothèse du poulet Tocène oui oui non mais c'est les chiffres ça donne quand même un peu le vertige c'est comme le nombre de bouteilles plastiques produites par an c'est des dizaines de milliards de flacons plastiques produits par an des milliards d'animaux élevés par an c'est on rigole mais c'est vertigineux en fait et l'impact que ça a sur notre consommation énergétique sur nos bilans environnementaux sur la façon dont on utilise les écosystèmes comme une sorte de mine à ciel ouvert c'est absolument vertigineux c'est au nom de cet élevage là qu'on défriche les dernières grandes forêts non pas primaires mais en tout cas les derniers grands blocs forestiers équatoriaux sont par exemple en Amazonie défrichés pour mettre en place des exploitations de tourteaux de soja qui vont là plutôt aller nourrir les bovins qui vont ensuite rentrer dans notre régime alimentaire carnée mondialisée et développée en raison de l'urbanisation des modes de vie puisqu'on sait que dès qu'une population s'urbanise le taux de protéines animales dans le régime alimentaire augmente immédiatement avec le taux de lipides et le taux de sucre ce qui arrive à l'épidémie d'obésité dont parlait tout à l'heure Jean-Paul et qui est considérée par l'OMS comme une pandémie mondiale maintenant avec le diabète de type B donc vous voyez on en rit mais on devrait rire un peu jaune quand même c'est à dire que là aussi ça renvoie à cette idée que bien sûr nous ne sommes pas nous aussi responsables de ce qui arrive aujourd'hui que le PDG d'un grand groupe pétrolier que je ne nommerai pas français total par exemple bien sûr bien sûr que ces grands groupes là sont beaucoup plus à incriminer que nous mais néanmoins et c'est en ce sens que moi je tiens aussi au mot anthropocène nous chaque anthropos homme ou femme ou d'autres genres prennent sa responsabilité aussi à travers cette réappropriation de la capacité d'agir qui consiste à dire mais qu'est-ce que je consomme comment je construis ma relation aux subsistances c'est une question sociale mais c'est aussi une question individuelle parce que si on ne commence pas à se la poser en attendant le grand soir c'est-à-dire la fin de l'économie capitaliste bon à mon avis le capitalisme n'est pas complètement ébranlé par ce que je suis en train de dire donc je crois qu'il va continuer si on attend la fin du capitalisme avant d'agir je pense qu'on attendra longtemps donc il faut commencer peut-être à se réapproprier une capacité d'intervenir y compris pour faire changer les systèmes mais ça commence par une sorte de prise de conscience très politique du fait que se réinterroger sur les subsistances c'est peut-être l'acte premier d'une redéfinition de la manière de faire société dans un monde qui est confronté aujourd'hui au changement global merci c'est magnifique ce que vous venez de dire c'est magnifique et donc il nous reste un petit quart d'heure mon anniversaire aujourd'hui c'est pour ça il nous reste un petit quart d'heure et donc je voulais laisser la parole au public comme on ne peut pas faire circuler le micro dans la salle je vous propose de parler un peu fort et moi je répéterai pour que tout le monde puisse entendre vos questions oui déficience des états on a vu qu'en quelques mois de pandémie et en quelques mois de suspension de l'activité humaine la nature était capable de reprendre énormément ses droits avec quelle est votre position sur la résilience de la terre sur l'activité de l'activité et que cette question est attirante je sais que la résilience est utilisée par les négationnistes qui répulent le réchauffement global en disant soit ce réchauffement n'existe pas soit s'il existe la terre s'en sortira quand même et donc quel est votre argument ultime pour confirmer le changement global alors monsieur parle de résilience et en tout cas observer enfin une forme de résilience observée pendant la période de lockdown complet de la première phase de la pandémie donc c'est quelqu'un ceux qui disent qu'effectivement on s'en tirera toujours je partage cette idée sur le par exemple le réchauffement le dernier interglacia entre 130 000 et 115 000 a duré 15 000 ans là ça fait 12 000 ans qu'on est dans un interglaciaire donc logiquement on devrait de nouveau arriver dans une période glaciaire dans 3000 ans donc une patience raisonnable devrait effectivement nous rendre raisonnablement optimistes à part ça effectivement le homo sapiens s'est quand même réussi effectivement à déclencher à lui tout seul non seulement le changement climatique mais la sixième extinction massive du vivant et il devrait être capable de s'en tirer aussi mais on ne sait pas dans quel état et il y aura sûrement des centaines des millions de morts mais il en restera quand même toujours un petit peu donc si on appelle ça résilience oui je pense qu'il y aura toujours des sapiens dans quelques dans quelques millénaires ça dépend aussi dans quel cadre on répond à la question que vous posez c'est une échelle de temps parce que comme tu le dis il y a un célèbre ancien ministre de l'éducation nationale que je ne nommerai pas qui ne croyait pas du tout à l'anthropocène et qui vous disait mais à l'échelle à l'échelle terrestre des extinctions de masse il y en a eu il y en aura d'autres ça dépend à quelle échelle vous regardez mais quand on vous dit que la démographie a été démultipliée et qu'elle est exponentielle depuis le début du XXe siècle et qu'on regarde ça ne serait-ce qu'à l'échelle du genre humain le premier homme enfin du genre homo homo ergaster c'est pas si vieux donc c'est vraiment comment dire une évolution négative exponentielle donc c'est un vrai c'est un vrai souci à notre échelle et les chances que notre espèce disparaisse elles sont réelles de toute façon toute espèce disparaît soit elle disparaît soit elle évolue soit elle évolue vers autre chose mais là vu notre comportement il y a quand même plus de chances qu'on disparaisse qu'on évolue vers autre chose bravo pour l'ambiance donc effectivement toute espèce disparaît avant d'être vaporisée toute espèce disparaîtra la nôtre aussi et puis de toute façon quand le soleil deviendra une naine noire on en discutera là aussi on a 5 minutes devant nous mais même si on est sûr de finir il est peut-être important de bien finir n'est-ce pas alors par rapport à votre question qui est une vraie vraie question importante et là aussi une question élémentaire mais dont les réponses sont complexes d'abord puisque tu évoquais Claude Allègre je rappelle que en flûte il ne fallait pas que je dise non non je rappelle qu'aujourd'hui plus personne ne nie que oui bien sûr il y a eu des évolutions climatiques et des extinctions massives d'espèces au moins 5 peut-être 6 bien sûr il y a eu des variations climatiques de plus 5 moins 7 enfin ok sauf que là il y a deux choses dont on est sûr aucune jusqu'à présent n'était d'origine anthropique alors excusez-moi mais ça change quand même assez grandement la donne parce qu'autrement qu'est-ce qu'on fait là pour en discuter donc elle est anthropique on le sait et puis deux les pas de temps historiques ne sont pas les mêmes c'est-à-dire on a une accélération une rapidité qui est absolument stupéfiante et en quelques décennies on est capable de faire des parcours dans l'évolution par exemple des températures qui étaient constatées en plusieurs milliers voire dizaines de milliers voire centaines de milliers d'années et donc excusez-moi du peu c'est quand même pas une variable d'ajustement deuxième chose par rapport à cette question de résilience ou de rebond il y a des visions optimistes disant regardez par exemple il n'y avait presque plus de thon rouge en Méditerranée on a arrêté de pêcher ça n'a pas été simple ça nous a coûté cher mais ça n'a pas été simple et il y a un rebond des populations de thon rouge on a donc pu maintenant d'ailleurs relancer la pêche oui parce qu'on est quand même assez fort puisqu'on arrive non seulement à faire de l'extinction de ressources non renouvelables ça on peut comprendre parce que épuiser une ressource non renouvelable c'est un n'importe quel bipède hominidé capable mais on est quand même encore plus génial c'est que géniaux c'est qu'on est capable d'épuiser des ressources renouvelables ça c'est quand même fortiche c'est à dire par exemple de faire presque disparaître des zones de pêche à la morue ça il faut quand même le faire les morutiers jadis les ternevas disaient que quand les bateaux croisaient les mants de morue il fallait presque se frayer un chemin dans les mants de morue tellement il y en avait aujourd'hui on pêche plus la morue à Terre-Neuve il y a plein de zones de pêche qu'ils ont presque épuisées avec les filets de grande profondeur qui racle le fond la pêche électrique la pêche à l'explosif on est en train de détruire une ressource renouvelable c'est étrange non ? et c'est là où on revient à votre question on pense quand même aujourd'hui que bien sûr il y a une plasticité du vivant le vivant peut revenir assez vite à des comportements intéressants comme vous l'avez signalé il n'y a pas assez de temps finalement excusez-moi de le dire le confinement n'a pas duré assez longtemps il faudrait qu'on en reprenne une petite dizaine d'années pour qu'on rediscute de ça ensuite sans zoom parce que ça nous a quand même coûté beaucoup en énergie carbonée le développement des plateformes mais il y a un moment où si vous affaiblissez trop les écosystèmes c'est un peu ce qu'il y a au début de l'expo vous savez avec ce jeu sur lequel vous accumulez des pièces en bois puis à un moment la dernière pièce en bois fait tomber tout le reste pas parce que vous l'avez mal placé mais tout simplement parce que tout le reste ne peut plus la soutenir les écosystèmes c'est pareil si vous affaiblissez beaucoup les écosystèmes vous enlevez une deux, trois, quatre, cinq espèces vous pouvez avoir l'impression que si vous arrêtez vous allez remettre de la dynamique dans le mouvement oui mais il y a un moment où l'écosystème n'est plus résilient parce qu'il ne peut plus subsister il ne peut plus s'auto-soutenir donc en matière de vivant il y a aussi des tipping points des seuils donc en fait la fragilisation des écosystèmes elle compromet la possibilité même d'une résilience donc plutôt que de dire oui pas de problème le vivant est résilient allons-y on peut continuer puis on verra bien puis même on fera de la réintroduction d'espèces oui mais ça ne marche pas comme ça la notion de système il faut l'entendre scientifiquement un système c'est un ensemble où tous les composants sont interreliés si vous en touchez un vous touchez tous les autres donc à un moment les systèmes qu'est-ce qu'ils font quand ils sont trop fragilisés certains de leurs composants sont trop fragilisés que font les systèmes ils s'effondrent ils s'effondrent par rétroaction donc il ne faut pas trop rigoler avec ça il faut être optimiste et joyeux mais il faut quand même bien bien comprendre que cette résilience elle n'est pas acquise vous voyez ce n'est pas un principe qui vaudrait dans toute situation donc plutôt que de clamer toujours oui 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 mais il y a de la résilience je pense qu'il faudrait plutôt prôner la prudence juste pour rebondir la solution ne peut pas être que technologique et surtout en ce moment on découvre tous les jours quand on regarde les médias la solution et cette solution est toujours technologique et en fait on se rend compte quand on regarde un peu plus et un peu mieux les choses que ce n'est pas la solution je vous donne juste un exemple on a inventé les LED les LED c'est formidable parce qu'on y voit mieux et ça économise énormément d'énergie donc on a mis des LED de partout tous les éclairages urbains maintenant sont en LED le problème des LED c'est fait avec des terres rares c'est comme les smartphones c'est pareil qui en parle ? ah si ça commence quand même en tout cas du côté de la science ça a vraiment des sujets qui sont mais le fait qu'on utilise les terres rares pour faire des LED et que ça pose un autre problème on n'en parle que depuis très peu de temps mais entre temps dans un temps très court très très court on s'est tous jetés sur les LED c'est une question vraiment complexe notre appétit est féroce il nous reste moins de 3 minutes mais on a quand même le temps d'une dernière question oui j'envoie 2 donc on prendra les 2 je vais écouter les 2 est-ce qu'il est possible de vivre en équilibre avec la nature sur la ville ? avec la ville est-ce que tu n'arrives pas à savoir si c'est la ville ? gros sujet gros sujet sans parler de la place qu'on a pour loger 10 milliards de dollars ok donc là la question c'est est-ce que la ville finalement en tant que lieu de vie on va dire cette densité là il faudrait il faudrait peut-être passer outre pour que les choses puissent se résoudre donc ça c'était la première question et la deuxième derrière madame comment expliquer une telle expansion géographique en 2050 alors qu'on sait que les conditions de subsistance ont été causées dans le futur donc comment sait-on comment peut-on savoir que la démographie enfin l'expansion démographique continue alors que les conditions de subsistance se dégradent c'était ça voilà donc j'ai ces 2 questions et vous avez moins de 2 minutes vous avez la nuit là parce que c'est 2 questions majeures alors très rapidement de toute façon on n'échappera pas sauf à postuler un effondrement brutal on n'échappera pas à traiter cette problématique de l'anthropocène à partir des villes puisque désormais la ville est devenue la forme de vie dominante dans le monde et va le devenir de plus en plus on avait hier une conférence d'un architecte urbaniste togolais africain qui nous a montré à quel point d'ici 2050 le continent africain va devenir le principal continent de croissance démographique et urbaine et que l'urbanisation africaine allait faire que 10 à 13 des plus grandes mégapoles mondiales allaient être en Afrique donc on va bien être obligé de faire avec la vraie question n'est pas tellement celle-ci la vraie question est la question de savoir quel type d'urbanisation on va mettre en avant si on met en avant une urbanisation toujours fondée sur la technologie l'extraction de ressources les mobilités carbonées l'absolue impossibilité de contenir sa consommation d'énergie la surconsommation d'objets etc. là évidemment on aura des problèmes mais on peut très bien inventer d'autres types d'espaces urbains et d'ailleurs beaucoup de gens essayent et ce collègue africain c'est ce qu'il essaye de faire lui-même en tant qu'expérimentateur au Togo et dans d'autres endroits en Afrique donc ça c'est plutôt une incitation c'est ce qu'on prône à l'école urbaine d'inventer d'autres urbanités que celles qu'on nous a vendues depuis 40 ans il y a du boulot parce qu'évidemment les urbanités qu'on nous a vendues depuis 40 ans sont celles qui servent aussi les intérêts de la plupart des grandes puissances économiques parce que par exemple inventer une autre urbanité tiens pour vous amuser un peu ça veut dire changer le rapport au foncier et à la rente immobilière c'est donc une révolution culturelle qui peut le faire donc comme nous sommes dans un pays où encore les gens s'inquiètent quand ils voient que les prix du foncier à Paris stagnent en disant oh est-ce que c'est une bonne nouvelle économique bah oui ils sont à 12 000 euros le mètre carré donc ce serait plutôt une bonne nouvelle non ? ah oui mais ça va appauvrir les investisseurs bah oui donc déjà là on est mal barré donc voilà il faut inventer une autre urbanité mais c'est ce que je dis souvent c'est inventer cette autre urbanité chers amis ça se fera pas sans nous et il va falloir qu'on passe dans la lessiveuse et il faudra qu'on soit capable d'admettre qu'il faut changer un certain nombre de choses pour la démographie madame je ne sais que dire je constate que il est beaucoup plus difficile de parler de cette question démographique aujourd'hui qu'il y a 40 ans j'aurais bien une hypothèse mais elle est tellement sauvage et tellement mauvaise que j'ose à peine la dire puis je te pose une question à ce sujet là comme ça tu n'auras pas besoin d'exprimer parce que j'ai envie d'être mauvais je pense qu'on a quand même beaucoup de problèmes aussi avec le retour des pensées religieuses sur la natalité la question elle est un peu dans ce sens là en fait pourquoi l'espèce humaine est la seule espèce qui ne régule pas sa démographie par rapport à ses moyens de subsistance la question est bonne et je pense qu'aujourd'hui on a un vrai problème regardez dans tous les alors cela étant soyons cool tendanciellement la fécondité baisse le nombre d'enfants par femme baisse dès qu'il y a urbanisation d'ailleurs c'est pour ça que l'urbanisation est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça fait baisser la fécondité parce qu'en général les femmes en ville sont plus susceptibles de reprendre la maîtrise de leur corps et de la procréation maîtrise que les hommes en général n'entendent pas leur confier dans beaucoup de sociétés notamment les sociétés cléricales et religieuses puisque les religions sont toutes du côté de la dépossession par les femmes de leur procréation ok il n'y en a pas une qui soit dans le contre-exemple donc je pense qu'il y a là vraiment un sujet de société majeure mais qui est très très difficile à aborder aujourd'hui parce que rapidement on se fait taxer le malthusianisme rapidement on se fait taxer de mauvaise intention or c'est un vrai problème là aussi de relation entre un groupe et ses subsistances et d'ailleurs vous savez on reçoit aujourd'hui à l'école urbaine de Lyon des jeunes de Youth for Climate pendant la semaine de festival qu'on organise jusqu'à demain soir et cette rencontre fait partie du programme ils ont carte blanche ces jeunes qui ont entre 15 et 25 ans qui s'engagent pour le climat filles et garçons en nombre il y a plus de jeunes femmes que de jeunes garçons mais enfin c'est assez mélangé et c'est très intéressant de voir que elles et eux se posent ces questions là ça pour le coup c'est une question qu'elle et il se pose frontalement mais nos générations ou les générations d'avant c'est beaucoup plus difficile et regarder dans certains pays comment même le droit des femmes recule regardez ce qui se passe aux Etats-Unis regardez ce qui se passe en Pologne regardez ce qui menace même en France autour de l'avortement mais aussi parfois de la contraception donc il y a un vrai sujet de fond qui à mon sens n'est pas abordé de façon assez sereine aujourd'hui par rapport à l'importance que ce sujet revêt écoutez messieurs 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 on va arrêter voilà tout a une fin bah oui je suis désolée je vous remercie à tous les trois je vous remercie à vous tous bien sûr d'être là et et je et donc deux choses pour terminer courez voir l'exposition la terre en héritage si ce n'est pas déjà fait donc jusqu'à demain au musée et puis la librairie archipel est présente est venue ici et ce très beau livre y est présenté et vous avez la possibilité en plus de profiter de la présence d'une partie de ses contributeurs pour gribouiller quelque chose de gentil et de bienveillant parce que les mauvaises nouvelles messieurs le saut ça ne suffit pas on peut dire que le livre n'est pas le catalogue de l'exposition stricto sensu mais le livre prolonge véritablement l'exposition donc si vous avez aimé l'exposition vous adorerez le livre et il est temps de commencer à penser à vos cadeaux de Noël 2020 le papier est réciflable disperser she on l'a on l'a on l'a on l'a on l'a l'a Sous-titrage ST' 501 ...